Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Bonjour à vous, joueurs et joueurs du 21e siècle, et bienvenue dans cette vidéo découverte de Flintlock The Siege of Dawn sur PlayStation 5, un jeu qui sort ce jeudi 18 juillet, et c'est un action RPG en monde ouvert, qui n'a pas eu une très grosse communication, en tout cas je trouve, moi j'en ai assez peu entendu parler, j'avais vu un trailer il y a quelques temps, et donc je l'avais mis sur ma fameuse liste en disant ça, c'est un jeu qu'il faudra que je prenne à la sortie, mais j'ai vu très très peu de choses. Je sais qu'on incarne une héroïne, qu'elle aura un petit animal avec elle, qui va lui permettre à des moments de presque voler, mais à part ça, franchement, je ne sais rien, et c'est pas mal, parce que ça va faire justement une découverte presque totale. Allez, c'est parti ! Sachant bien sûr que c'est un jeu, comme vous savez, que j'ai installé hors ligne, pour garantir une expérience 100% physique, derrière la boîte, il dit qu'il faut avoir 18Go, et mon installation, oula, il y a un fort disons, mon installation fait 16,64 gigas, on est vraiment très proche. Continuez, alors, la luminosité, 50%, et directement, on arrive sur la page d'accueil. Alors, les options. Gameplay, indication de combat, la caméra suit la direction du mouvement, la caméra est centrée sur l'élément sélectionné, on va laisser de base. Commande, ils vont nous les expliquer. Graphisme, on a un mode, donc performance ou qualité, et donc je vais laisser performance. Le flou cinétique, je vais le désactiver, j'aime pas ça. Oui. Audio, on va laisser comme ça. Accessibilité, pour les couleurs, couleurs, effets de sang, afficher les sautiers des conversations, c'est bien. Taille du texte, moyenne, on va peut-être être grande, peut-être pour vous, non ? On va être grande. Opacité de l'arrière-plan du texte, partiel, ok, alors, appliquer les paramètres et triangles. Bah oui, j'avais fait triangle pourtant. Bah voilà, alors, il n'y a pas de niveau de difficulté, mais peut-être qu'on va avoir un niveau de difficulté quand on fait une nouvelle partie, on va voir. Ah, voilà. Alors, normal, pour les personnes souhaitant profiter d'une expérience équilibrée, mais exigeante. Histoire, pour les personnes souhaitant profiter de l'histoire, sans se sentir submergé par les combats. Vous ne pouvez pas remporter de trophée en mode de difficulté histoire. Vous pouvez modifier le niveau de difficulté à tout moment, durant la partie, dans le menu des options de gameplay. Mais c'est bien ça. Et moi, je m'en fiche totalement des trophées. Donc, c'est parti. Ça va laisser démarrer une nouvelle partie. camp de la victoire en bordure de la cité d'Aurore, dix ans après l'ouverture de la brèche dans la porte des abysses. C'est ce que j'avais cru apercevoir, c'est que l'univers c'est un peu particulier. Ça n'a pas rendu steampunk, mais voilà, il y a des armes à feu, il y a de la magie. Ça va être assez original. Alors on n'a que de l'anglais, ce qui est très français. Je n'ai pas le choix de la langue. Vous avez envoyé Baz et Harlin à la porte de la grande boulot. Je n'ai pas de temps pour ça, Vanek. Requestre une permission à... Déniée. Baz ne peut pas l'attendre à son aide. Harlin n'est pas le cas pour lui et à la porte de l'attente. Je suis le meilleur sapper que tu as vu et tu le sais. Retour à votre station, Vanek. C'est-ce que ça ? Ça ne peut pas être qu'ils. Le brèche est trop bas, c'était pas assez rapide. Je vois. Ils sont tardes, ne sont pas ? Les visages sont... corrects, on va dire. Ils sont pas ouf, mais ça passe. Pas de repos avant l'aurore. Et voilà. Donc, évidemment, la cinématique d'Atro était en temps réel. Alors, j'ai quand même revérifié un petit truc. Ah, il y a un mode photo. Ah, ça, c'est intéressant. J'adore les modes photo. Le visage de l'héroïne est pas mal. Après, sur des visages de PNJ, c'est un peu plus simple, mais ça passe. Franchement, c'est correct. Mais ce que je voulais voir, c'est... Je vais bien m'assurer au niveau de l'audio. Bon, il y a d'accord qu'il n'y a pas... Voilà. On n'a pas le choix entre de l'anglais, du français ou je ne sais quoi. En tout cas, sur la version 1.0. Allez, donc, je pense qu'ils vont nous expliquer comment jouer. Donc, on est bien, effectivement, en performance en 60 FPS. C'est très agréable. Et... Voilà. Techniquement, en mode performance, c'est pas mal, hein ? C'est pas mal. L3 pour courir. Quelques petites vibrations dans la manette, là. Alors, rond en vous déplaçant pour lisser. C'est pas mal, hein ? On est coupés ! On est coupés ! Alors, arme à feu. Les armes à feu sont des armes puissantes permettant d'affronter les morts. Appuyez sur R2 pour tirer avec votre arme à feu principale. En tirant avec votre arme à feu principale, vous concevez une charge de poudre noire. Ok. Les charges de poudre noire sont restaurées en réussissant des attaques au corps à corps contre vos ennemis. Ah, ok. Réussissez 4 attaques au corps à corps pour restaurer une charge de poudre noire. Ok, mais tu m'as pas expliqué comment je choisis les attaques au corps à corps. R3 pour verrouiller un baril. Et donc là, je tire. Ah ouais, donc, carré, c'est pour reprendre de la vie, je pense. Et donc, ça serait quoi ? Ah ouais, ça serait R1 pour les attaques au corps à corps. Oula ! Ah ouais, ouais. Carré pour restaurer la vie. Elle est où la vie ? Ah ouais, elle est en haut à gauche. J'ai un peu gâché une fiole pour pas grand chose, hein. Mais bon. Je suis le tuto, hein. R3 pour sauter. Ouais, on s'en a compris. R1 pour effectuer une attaque au corps à corps. On se bat contre des morts vivants. Interruption au pistolet. Le pistolet de Nord est efficace pour interrompre les attaques ennemies. La picture R2. Lorsqu'un ennemi vous attaque pour interrompre son offensive. Quand un ennemi est interrompu, son attaque en cours est neutralisée. Bah oui, on avait compris, oui. Allez-y, attaque-moi. Réputation. La réputation représente votre renommée et votre expérience et peut être dépensée pour obtenir des compétences et des objets. Vous gagnez de la réputation lorsque vous terrassez des ennemis, terminez des quêtes et relevez des défis. Vous pouvez augmenter votre multiplicateur de réputation en exécutant différentes actions. Le multiplicateur augmente la quantité de réputation que vous gagnez lorsque vous la récupérez en maintenant gauche. D'accord. Quand vous subissez des dégâts, votre multiplicateur de réputation se réinitialise. Quand vous mourrez, vous perdez toute la réputation récupérée. C'est triste. Pour la regagner, retournez à l'emplacement de votre mort. Il va y avoir un petit côté sous, en fait. Donc gauche. Voilà. Un petit côté tactique en disant est-ce que je récupère ma réputation ou je la laisse pour la bonifier. Je faisais passer par vous, là. Ah oui, par là, par là. Je peux pas viser par contre ça, par contre, c'est un peu con. Aïe. Ils font pas mal. C'est vrai, en mode histoire, bon, là, c'est les premiers ennemis, ils font pas mal. Alors, est-ce que je peux tirer dans le baril ? Ouais. Voilà. J'ai fait le ménage, là. Alors, garde et parade, vous pouvez utiliser votre arme au corps à corps pour bloquer et parer les attaques ennemies. Il faut maintenir donc L1 pour vous mettre en garde, vous bloquer les dégâts jusqu'à ce que des attaques soutenues brisent votre garde. Appuyez sur L1 juste avant de subir une attaque pour tenter une parade. Après une parade réussie, vous disposez d'une courte période pour effectuer une contre-attaque en appuyant sur R1. C'est du classique. Ça me va. On va tenter. Non. Ah, j'ai vraiment loupé. Les airs commencent. Mince. Attends. Voilà. Le timing est en difficulté d'histoire. Ça va, il est jouable. C'est pas comme Rise of Ronin. Là, je suis en train de jouer à Rise of Ronin. Les timings sont super serrés. Alors, une attaque imparable ne peut être bloquée ni parée. Ouais, donc, il y a un indicateur d'attaque dangereuse. On voit le côté rouge. Ça, c'est une attaque imparable. La meilleure stratégie consiste à l'interrompre en tirant sur l'ennemi. Ok. Tiens. Et après, elle esquive. On peut bouger la caméra pendant les dialogues. Il y a pas non-tour. Il y a pas non-tour. non. Sirith est ici. Sirith. C'est plus. Un petit favori. Bon hiver du gang ! Allez ! J'y vais moi, il n'y a pas peur. Je tiens devant ? Alors ? Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ils ont l'air débloqués. Les mort ne font pas ça. Metsz vos yeux à l'aider. Ce qui a fait ça, probablement est toujours autour. C'est parti. J'aime le port. On va commencer avec un combat de boss. Pas de repos avant l'horreur ! Allez ! Oula ! Aïe ! Oula ! C'est normal qu'il soit si fort ou pas ? Ouais, je crois que ça doit être prévu qu'on crève, là. Parce que là, j'arrive pas que tu sois touché, là. Ah si ? Euh, qu'est-ce qu'il me fait, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, j'étais prévu qu'on s'allait se démonter, en fait. Non ! Oula ! Ramasser du fer, du bois et du souffle pour améliorer... Ah bah j'ai plus le temps de lire. Les visages sont pas toujours... voilà. C'est moyen des fois, des fois sympa. Voilà, c'est entre moyen et sympa. Ah bah ça, on va rencontrer notre... notre petit camarade. Ah, mais il parle en plus ! Eh, 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 wait ! J'ai pris vous de la rivière. Vous étiez pas conscient pour un moment. Après... après quelqu'un d'autre avec moi ? Ah bah, de glisser, ça donne des... euh... Ah non. Ah non. C'est vrai ? Donc si je glisse encore, je fais encore des points, non ? Ah non. Tout ne se casse pas. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la mort qui a puissé dans la terre qui nous passe dans le soleil. C'est la source de tout ton souffre. And comment est-ce que vous connaissez tous ceci ? Parce que je suis aussi un Gode. Tu ! Tu ! C'est un petit, 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 petit... C'est un deur. Il y a des plus élevées et plus élevées. Mon nom est Engi. Tu... Probablement n'as pas entendu de moi. Je me considère la chance de la rédemption. C'est un petit, mon pays. Mon monde. J'ai mort à tous lesquels que j'ai jamais aimé. Chaque brûle que j'en prends de là, va être expérée exactement de ma rédemption... sur les deuses. Qu'est-ce qui m'arrête de commencer avec toi ? N'importe quoi. La mort aux deuses. Ah... Il y aurait roquettes des gadins de Galaxie. Malone, tu n'as pas de chance contre un deur. Laissez-moi l'aide. Si tu es un deur, tu es l'un d'eux. Pourquoi je ferais quelque chose pour l'aide à quelqu'un dont j'ai voulu me tuer ? Si c'est la vengeance que tu veux, je le donnerai à toi. Tant que Uru est libre, ton monde est en perreur mortale. M'aidez-moi à l'aider. Arrêtez la tempête de la destruction. C'est le moins que tu peux faire. Je n'ai jamais demandé ton nom. Noor. Mon nom est Noor. Et l'axe ? Ce n'est pas un bâtiment de bois. C'est un sacre. J'ai combatté des troncs, des tunnels. Il y a beaucoup d'usages pour un axe là-bas. Tu es capable de l'arrivée alors ? Je suis efficace. Viens ici, donnez-moi un peu de ton poudre noir. Qu'en fait ? Tu verras. Quand je lui donne de la poudre en noir. Alors, palettes tactiles, pour voir les compétences. Ah bah oui, c'est bien, parce que ça nous permet de voir parler de choses. Donc déjà, la carte. Je ne veux pas plus dézoomer. Ouais, il faudra voir exactement où on peut aller par rapport à tout ça. Mais ça peut être plus ou moins grand. Compétences. Donc ça, c'est acquis. Vous maintenez R2 pour effectuer un puissant tir chargé avec votre arbre à feu principal. OK. Et ça. Vous pouvez rapidement effectuer une attaque. Pardon. Au corps à corps. Après une esquive. Une esquive explosive. Vas-y, je vais prendre ça. Ensuite, quête. Il y a quoi ? On prend une lacune. Suivant qui ? Entraînement. Donc on peut s'entraîner. Enfin, s'entraîner. Non. C'est juste des informations. Et l'inventaire. Tout ça est, on va dire, classique. Mais c'est carré. C'est bien. Enfin voilà. Parfait. Mobilité explosive. Des déplacements améliorant votre esquive et votre mobilité aérienne sont désormais disponibles. Appuyez sur rond, puis rapidement sur rond pour effectuer une esquive explosive vous permettant d'esquiver sur une plus longue distance. D'accord. Dans les airs, vous pouvez effectuer un saut explosif en appuyant sur croix ou une esquive aérienne en appuyant sur rond. Dans les airs, vous pouvez augmenter la portée de vos déplacements en combinant croix et rond dans l'ordre de votre choix. Chaque mouvement n'est disponible qu'une fois. D'accord. C'est bon, on va essayer ça. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que c'était ? J'ai l'infused avec un inclin de magique. Il devrait nous aider à nous sortir. Il existe en fait. Il existe en fait. Uhuru the Ravager. Un titre qu'il est bienfait. Il était dans toutes les histoires que j'ai lu à moi quand j'étais mal. Et maintenant il est fermé. Les chutes représentent un véritable danger. En effet, vous subirez des dégâts pouvant être mortels si vous tombez de trop haut. Vous pouvez interrompre votre chute en appuyant sur croix. Votre chute sera ainsi ralentie. Ok. Interrompez votre chute juste avant de toucher le sol pour réduire, voire neutraliser les dégâts de chute. Ça marche. Bien pratique ce double saut. Alors, annihilation. Les annihilations sont de puissantes capacités magiques propres à Enki. Alors désolé, en fait c'est vraiment écrit possible. Enfin je pense que vous le voyez. Pour ça, je prends mon temps pour bien lire. Pour en utiliser une, vous devez remplir la jauge d'annihilation d'Enki en terrassant des ennemis. Ok. Quand la jauge est pleine, appuyez sur triangle et L2 ou L1. L1. Pour lancer l'annihilation équipée d'Enki. Ok. Allez. C'est pratique. Un débat de bonne croissance. Les mortes ne devraient pas être ici. Où est-il-il? D'où est-il-il? D'où est-il-il? Les choses ont changé quand vous étiez pas conscient. Vous devriez bien voir les pour vous-même. Oula. Je crois que j'allais tomber. Et il s'est cramé les fesses là. Jauge d'amorce. Vous pouvez rapidement vaincre des ennemis à l'aide d'Enki en remplissant leur jauge d'amorce. Puis en leur infligeant un coup critique. Ok. Appuyez sur triangle pour attaquer avec Enki. Ah d'accord. Une fois cette jauge pleine, l'ennemi est assommé. Utilisez R1 ou R2 pour lui infliger un coup critique. Les attaques maudites d'Enki inflige aussi la malédiction de la mort. Les attaques au corps à corps appliquent de l'amorce aux ennemis maudits. Ok. Allez. Oula. Mets-lui. Passez-vous. Ah oui. Pourquoi l'on s'en foutait tellement rapidement ? J'ai marqué pour la mort. Aide-moi de s'éteindre le processus. Ok. Tiens, je vais récupérer ce que j'ai gagné là. Non ? Ah non. Bizarre. Certains ennemis portent des armures, ce qui réduit considérablement les dégâts qu'ils subissent. Vous pouvez détruire l'armure d'un ennemi en remplissant sa jauge d'amorce. Ok. Puis en l'attaquant. Un coup critique achèvera un ennemi dépourvu d'armure. Ok. Allez. Point de contrôle. Les points de contrôle vous permettent de vous reposer, de changer d'équipement ou d'acquérir de nouvelles compétences. C'est les feux de camp. Bon. D'accord. La petite partie un petit peu sous du jeu. Votre position est se regardée lorsque vous approchez d'un point de contrôle. Donc si on meurt, on reviendra au dernier point de contrôle. C'est dingue comme les sous ont vraiment changé une grande partie de l'industrie des jeux vidéo. C'est un truc de dingue. Compétences. Oui. C'est bon. J'avais vu. Tout ça. Pop, pop, pop. Entraînement. Merci. J'ai 500. Achetez pour 500 justement. C'est bien ça. Effendrement mental. Vous pouvez utiliser Enki pour suspendre un ennemi dépourvu d'armure dans les airs. Ou attaque après esquive. Allez on prend ça. Oui. Vas-y. On se repose. Ça fait revenir les ennemis. Donc là il y avait un ennemi qui était avant là. Mais on s'en fout. Et là on continue par là. Je peux pas prendre ça non ? Non. Finalement nous sommes hors. Tu m'aimes où là ? Ah non nulle part. Ok. Faut que j'aille par où ? Faut que j'aille par où ? Faut que j'aille par où ? Ah bah tout simplement par là. Hamous. Les hamous sont de petites communautés. Ils ont été capturés par des forces hostiles. Ah d'accord. Ça va être genre des camps libérés. Affronter les forces ennemies pour trouver leur chef. Éliminer le pour ramener la paix dans le hamou et permettre à ses habitants de revenir. Ok. On va libérer des camps. Zone occupée. Ça fait penser à Rise of the Ronin parce que c'est ce que je fais en grande partie. Est-ce qu'on peut faire de la filtration là ? Peut-être pas. Voilà. Mais quand je fais pour le taper ? Ok. Ça va bien si on pouvait faire de la... De l'infiltration. Fais voir là. Bon. Ah mince. Ah. J'ai abusé là. J'aurais dû faire ça sur... Sur plein d'ennemis. Ah. 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 J'ai abusé là. Ah. Ah. Oui. Ah. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau combat, mais bon. Café. Au cœur de chaque hameau se trouve un café. C'est bien, c'est un petit bistrot. Après avoir vaincu le chef-ennemi, le café rouvrira ses portes, déverrouillant ainsi un nouveau point de contrôle. Parlez à la colporteuse à l'intérieur du café pour restaurer votre santé, gagner une récompense et acheter de nouveaux vêtements. De plus, la colporteuse peut vous faire part des dernières rumeurs circulant dans la zone, vous donnant ainsi accès à de nouvelles quêtes secondaires. Ah, c'est... c'est particulier ! C'est rigolo, tu me diras. Oh, une fiole de soin. Et j'ai gagné une veste. Ah non, elle vend. Elle vend une large sélection d'uniformes de la coalition. Et j'ai 1128. Ouais, attends, je vais acheter un truc jaune. Attends, comment je fais ? Comment je fais pour aller... Ah oui, d'accord ! Avec le stick, ok. Ouais, je vais prendre en jaune, là. Acheter pour 300. Veste jaune de troupier. Allez, vas-y, je l'équipe. Ensuite... Marron. Bleu. Noir. Non, mais vas-y, je vais prendre jaune. Je vais mettre tout en jaune. Et s'équiper. Voilà. Ça ira bien, comme ça. Voilà en jaune, c'est sympa. Ça change. Euh... Quitter. Noir. Les seules d'ici, c'est vraiment toi. C'est là. Bas ! Bas ! Bas ! Ah, Bas a pris la plupart de ça. L'infection de l'autre. Je savais que tu avais fait ça. Je savais ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait ? Est-ce qu'il y a Harlan ? Il a fought jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a eu un bâton ? Est-ce qu'il y a eu ? Je suis désolé, non. Pity me si j'avais perdu. Nous nous perdons de temps. Avec la mort est fermée, nous n'avons pas de chance d'en arriver à l'Uru. Les souls below, ils parlent ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je vois qu'il y a tu avec toi. Il est un deudé. Il va me aider à l'Uru de retour dans l'Uru. C'est-ce qu'il y a ? D'as-ce qu'il y a quelqu'un ? Tu peux te laisser le mort avec une petite touche ? Expliquez-vous les bâtiments de l'Uru avec une petite touche de taille. Je... Si nous allons contre une armée, nous allons besoin d'une force de combattre. Trois piques est l'unique endroit qui a encore un. C'est un mois de voyage d'ici, Buzz. Deux semaines. Si vous coupez sur les lignes de satraps de l'huile et de la lumière de l'huile. Je sais un couple de guides qui peuvent nous prendre. Lisez-vous, alors. Ok. On va quand même... Attends, pas de suite. Ah, je peux jouer au Cebo. C'est un leçon de Cebo. Mais oui, carrément, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Jouer c'est quoi Cebo ? Alors, le Cebo est un jeu de plateau populaire dans le monde entier. De nombreux adversaires à défier vous attendent dans les cafés, les rues, des hameaux et hors des sentiers battus. Petit côté Final Fantasy Rebirth, là. Remportez des parties face à différents adversaires pour gagner de la réputation. A chaque adversaire vaincu, la réputation obtenue en récompense augmente. Interagissez avec les puits pour trouver des pièces spéciales. Ces pièces possèdent des capacités utiles à utiliser lors de vos parties. Alors, le Cebo est un jeu traditionnel symbolisant le passage dans les abysses. Pour gagner, les joueurs doivent former une faille triangulaire aussi rapidement que possible. Ça donne une utilité aux pièces. Maintenant qu'on ne peut plus se payer un quignon de pain avec. Ok. Alors, vous attaquez pendant cette manche. Votre objectif consiste à créer une faille triangulaire à l'aide de trois pièces avant d'avoir joué tous vos tours. Il me reste huit tours. Ouais. Parce que si je fais ça et que je le mets là... Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que lui, derrière, il peut... Je comprends. Ah bah, c'est simple. C'est marrant comme jeu. Parce qu'en fait, c'est ultra simple à comprendre. L'idée, si je fais ça maintenant, lui va faire ça. Ah oui, mais peut-être que lui aussi peut le faire. Ou pas. Parce que si après, je mets ça là, il l'a dans le pion. Parce que là, je fais ça. Et là, je fais un triangle. On est d'accord. Faille formée. Votre objectif consiste à empêcher votre adversaire de former une faille triangulaire. Oh, c'est beau, c'est très répo. Je sais pas si c'est inspiré d'un vrai jeu, ça. Si ça existe... Alors, il fait ça. Donc, moi, évidemment, je fais ça. Après, il fait ça. Ah oui, bon, il faut que je fasse ça. Là, il faut que je fasse ça. Ça, c'est un concept qui est tout con, mais... Victoire ! Et donc, j'ai gagné 4000 de réputation. Voulez-vous rejouer ? Ben non. Mais c'était sympa. Sympa comme jeu. J'imagine que ça doit exister. Alors, ou si ça n'existe pas, et qu'ils ont vraiment inventé ce jeu, ce mini-jeu dans le jeu, ben, bravo ! Parce que c'est très simple. Ça, c'est plus simple que dans Final Fantasy Rebirth. Là, j'ai mis un temps à comprendre l'histoire des cartes et tout, là. Là, c'est... Ouais, c'est très, très simple. Ok. Y'a rien d'autre à faire, là, dans ce... Est-ce que je peux partir ? J'ai le droit de partir, si je voulais. Merci. Ouais, je pourrais partir. Et là, je pourrais peut-être même explorer, si je voulais. Si je fais carte. Attends, je peux zoomer ou pas ? Ah, voilà. Ah, non, je ne peux pas zoomer plus. Ah, si. Mais bon, on va suivre l'histoire. On va suivre l'histoire. Je voulais juste voir si j'avais cette liberté de me barrer. Mais oui. On va retourner voir mon pote. Allez, on va voyager. Se rendre aux trois cimes. Pour le moment, franchement, je trouve ça très, très sympa. Voyage rapide. Vous avez déverrouillé un nouvel emplacement de voyage rapide. Vous pouvez utiliser le voyage rapide pour vous rendre à n'importe quel café, campement, découvert ou magnétite activée depuis votre carte. De nouveaux lieux objectifs apparaîtront sur votre carte au fil de vos explorations. Votre carte vous permettra d'avoir une vue globale du monde et de rapidement retourner aux endroits que vous avez déjà découvert. Ah, il va y avoir des améliorations d'armes aussi. Très bien. Donc, il faut que je récupère des matériaux. Et là, on avait commencé, au tout début, c'était très gris. Parce que c'était l'ambiance du moment. Après, c'est vrai que c'était dans une grotte. C'était la nuit. Et c'est pour la première fois, on est là, à un moment où c'est un peu plus éclairé. Et je trouve ça vraiment, mais très sympa. Regardez-moi ça. Très sympa. C'est très, très, très sympa. C'est pas un triple A. C'est un double A. Eh bien, je vais te dire que... Chapeau. 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 Oui, alors, des ressources. Allez, il va m'améliorer tout ça, je pense. Amélioration. Pour procéder à des améliorations, vous aurez besoin de réputation et de ressources. Est-ce qu'on peut choisir son amélioration ? Non, pas ceci. En fait, c'est les dégâts qui vont s'améliorer. Améliorer. Elle est niveau 2. Ok. C'est simple. Ça me va très bien. Les voix sont bien aussi. Allez, on va inspecter le donjon de l'humble. Voyage par feuille. Grâce à Enki, vous pouvez voyager vers des failles, disséminées aux quatre coins du monde. Donc, on appuie sur triangle, vous en avez compris. Appuyez sur triangle pour voyager vers une faille proche. Ouais. Une fois à l'intérieur d'une faille, plusieurs actions sont à votre disposition pour la quitter. Ok. Qu'est-ce que c'était ? C'est appelé un rift. On va vers le prochain. Ah, ok. Donc, la prochaine. Non, je n'en ai pas d'autre à proximité, là. Presque pas. Là, par contre, on va pouvoir directement carrer pour émerger de la faille. Sauts hors de la faille. Alors, attendons à faire carrer pour voir. Ok. Ok. Oh, 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 oh. C'est un récord. C'est un récord pour l'apparition de la peinture de la faille. C'est un tronc de Ramouha, la roche de la peinture. Ne pas résister. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu ne peux pas faire ça. Du coup de délire la faille. Tu n'en d'arrête pas dans le nom de Ramouha. Quel est ce que c'était ? Ils mentionaient Ramouha. Ah, est-ce qu'il faut qu'on voit c'est par là ou par là ? Quelque chose me dit que par là c'est pas mal. Ça va être un petit passage secret ça. C'est une petite récompense. Ah non d'accord c'était juste pour récupérer la ressource là. Et j'ai gagné quand même pas mal de compétences. J'ai 4900 et donc. Alors, beaucoup de magique ou peut-être assiette. On va augmenter. Donc, vous pouvez rapidement effectuer une attaque au corps à corps après une esquive. Tiens, allez. Ça va déjà. Ensuite. R1 pour effectuer une puissante attaque. Je me fais plaisir. Compétences passives. Lorsque vous vous attaquez à un ennemi en même temps que l'attaque maudite d'Enki, vous affichez des dégâts supplémentaires. Et ça coûte combien ça ? 2000 ? Allez, vas-y. Allez, c'est bien. On se repose un peu. Mais attends, j'ai encore 4000. Alors, deux choses. Ah non ! Ah non, ouais. Fauche joie. Parce que là, ça me met 613. Ouais, il y a un petit bug. Faveur. Les ancêtres sont des âmes qui sont parvenues à s'échapper. Allez voir un ancêtre pour qu'il vous accorde une faveur. Vous perdez cette faveur lorsque vous vous reposez. Ok. Allez, faveur de réputation. Alors, les ennemis équipés de boucliers. Parer leurs attaques ou étourdisser les pour briser leur posture défensive. D'accord. Après, reste une parade ou avoir étourdé votre ennemi, vous pouvez l'attaquer au corps à corps. Ah non, mais si je suis con, ça, je ne peux pas le parer, ça. Merde. Merde. Je fais le bourrin, là. Voilà, là. Je fais le bourrin, là. Aïe. J'ai très mal joué, mais ce n'est pas grave. Heureusement que je joue en mode histoire. Ah, c'est les premiers combats et il faut que je me fasse ce gameplay, mais ça va, ça me plaît bien. Copain ou... Ah ouais, copain. Ah mais c'est énorme, je ne suis pas par où il n'est pas celui-là. Ramuhas et le mien m'a gardé en même temps. L'arrivée ici était un erreur. Nous devons partir. Je ne vais pas aller à quelque part. Non, pas Walra... Qu'est-ce que tu as, Enki ? Est-ce que tu vas laisser elle te dérouler dans ce cas-là ? Pas à ma mort, certainement. Mais je partage son sentiment. Alors, tu ne vas pas faire quelque chose à faire, sans que tu rentres dans Ritz. Et la ville est tombée avec l'honneur. Ah oui, il a son fusil qui vole, là. Eh oui, il y a des petites blitz, hein. Bon, version 1.0. Voilà. Bon, c'est pas méchant, ça. C'est le premier petit bug que je vois. Effectivement, le mec qui bouge et son fusil... Voilà, il est en lévitation. Bon. S'il n'y a que ça, sur cette version 1.0, ça va, hein. Ennemi. Paf ! Petit côté un peu God of War, je trouve. Mince, aïe ! Oh, mais je ne t'avais pas vu, toi ! Ouh, je ne t'avais pas vu ! Bon, je surveille ma vie, mais j'ai quand même trois fioles de santé. Alors, par là, mais j'irais bien par là pour voir, là. Il n'y a pas un petit truc qui est planqué. Non, c'est trop long. Non, on... Il doit y avoir des petits passages secrets, puis peut-être d'autres quêtes, et... Je ne vais pas m'éparpiller. Il y a une nouvelle faveur. Bonus de faveur de réputation. Ah, mais par contre, ça remplace mon ancienne qui était à 15. Merde ! T'es con, ça ? J'ai mis par là. Bon. On va se le faire, hein. Tiens, déjà, pour commencer. Ah, j'ai assuré. Plus 32. Ah, mais non, alors, ouais, donc ça augmente l'expérience. Je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe de combien ça va augmenter, en fait. Ma faveur. Ah, il y a d'autres armes. H du héros. Vous pouvez trouver des nouvelles armes au corps à corps au fil de votre exploration. Les armes au corps à corps peuvent être ajoutées à vos emplacements rapides depuis votre inventaire. Ah, ok. Passez rapidement d'une arme au corps à corps à une autre à partir de vos emplacements rapides en appuyant sur droite. Alors, par contre, je vais regarder quand même ce que ça vaut, ça, dans l'inventaire. Dégâts 10, étourdissement 10. Et elle, elle fait quoi ? Dégâts 44 ! Ah, ouais ! Par contre, elle doit être plus... Plus lente, à tous les coups. Ouais, elle est plus lente. Ok. Ok. Attends, il y avait rien d'autre, là. Je peux passer par là, non ? Je peux passer par là, non ? Je peux passer par là. Je pense que je suis pas loupé, là, sur mon saut. Non, je crois que ça va. Explosion d'obstacles. Donc, effectivement, il faut que je mette un baril. Je pose le baril. Et après, j'avais tout pété. Je peux passer par là, non ? Je suis à la quête Parce qu'on pourrait très vite se disperser Mais vu que je ne vais pas tarder à l'arrêter Et finalement elle est plutôt rapide aussi Cette hache là, elle est très bien Ah là il y a un feu de camp Le contre est bien efficace Enki provoque les ennemis de manière passive Lorsque vous affrontez plusieurs adversaires Allez Ah par contre c'est vrai que mince ma faveur je la perd J'ai pas bien joué là, bon c'est pas grave Ah mais c'est fait Par contre je crois Affaire classée Vous et Bazz sont close Il est votre père C'est correct ? Oh non 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 Ouf J'ai tenté d'aller là bas Très bien Oh putain j'ai eu peur A tous les coups on doit pouvoir sauter ailleurs Ah bah oui mais là tout simplement C'est vachement ouvert en fait C'est une zone Que tu peux emprunter de différentes manières Est-ce qu'il y a des styles Qu'il soit en hauteur Allez revoir Par contre on peut tomber aussi Attention Et ça c'est le voisin Je sais pas c'est de fumer là Il y a une fumée qui glitch un peu d'ailleurs Deuxième petit bug qu'on voit Pour le moment à chaque fois C'est vraiment pas méchant Je bourrine hein Bouton de conscrit Allez on saute Petit campement Très bien Ah faut que j'allume Bah je l'ai pas lu là Ah peut-être Il faut que je me repose D'accord Une heure Il va falloir que j'arrête Il va falloir que j'arrête C'est super bien Je vais faire mon bilan de fin de vidéo Là franchement Je serai lancé là Pour Je sais pas combien d'heures Parce que c'est super bien Mais il faut que je m'arrête Parce que j'ai des choses à faire quand même Donc voilà mon petit bilan de fin de vidéo Que vous attendez Avec toujours pareil Les points négatifs Les points positifs On va commencer par Les points négatifs Et sincèrement Il y en aura peu Parce que je suis super emballé Allez Point négatif Pour cette version 1.0 Non mis à jour 2 2 petits soucis Glitch Ador Allez 3 Trouver En une heure de jeu Et des choses très minimes Encore une fois C'est que le début Alors après Il peut y avoir peut-être des glitchs Et des soucis techniques Peut-être plus important Plus loin Mais là Les 3 trucs Je vais vous dire C'était vraiment Pas méchant Premier petit glitch C'était quand je me suis Reposé Dans un feu de camp Et que j'ai amélioré Mes compétences J'ai fait des achats Et tout Et le nombre Là je suis à 1477 Quand je sortais C'est comme si Je ne les avais pas consommés Bon Pas grave Quand je retournais Justement Dans les compétences On voyait bien Que je les avais consommés Mais point Mais bon Après il y a eu aussi Un moment où je discutais Avec mon pote Je ne sais pas comment il s'appelle Je crois que ça s'appelle Bon je ne sais plus Bref Quand je discutais avec lui Il avait un fusil à la main Et il bougeait les mains Et le fusil Il évitait Petit souci Et le troisième petit souci C'était Ce feu de camp Là justement Il y a une sorte de petite fumée Qui clignotait Ça montrait qu'il y avait un feu de camp Un petit peu au loin Mais de cette Il y avait Ça qui était un petit peu C'est Peanuts C'est vraiment Peanuts Si Allez Histoire de chercher Des défauts S'arrêter Encore mieux S'il y avait eu Des voix Françaises Est-ce que d'ailleurs Avec le patch Des one Il y a une localisation Avec des voix françaises Je ne sais pas Mais voilà C'est là C'est le petit truc Les voix sont très bien Mais voilà C'est pas en français Allez Point Positif Alors déjà C'est un double A Avec franchement Une technique Mais qui est super Le jeu Là je mets un petit peu La lumière Pour que vous puissiez Revoir Le jeu Il est beau Le jeu Vraiment Il est beau Alors il y a des visages Ça j'aurais pu le mettre Dans les côtés négatifs C'est vrai que Il y a des visages Des fois Qui vont être moyens Des fois Ça aussi entre le moyen Le correct Voir là Par exemple La série Notre héroïne Si je me mets en mode photo D'ailleurs Dans cette option Mode photo Comment je fais pour monter Voilà Avec L2R2 Sans visage Elle est quand même bien Donc Un double A Qui est vraiment Graphiquement Je trouve très réussi Vraiment Très réussi L'univers est intéressant C'est vraiment propre En performance Le jeu Il est super propre Ah bah tiens D'ailleurs Par curiosité Mode qualité Eh oui Est-ce qu'on voit Une différence C'est peut-être Un peu Plus fin Mais bon Pour moi La fluidité Ça fait tout Mais franchement Je me remets en mode performance Ça va quoi Ouais C'est peut-être Un peu Plus flou Enfin Il y a un très léger flou Mais Enfin Très léger flou Les textures Sont peut-être Un chouïa moins fil Mais c'est Très très bien Donc techniquement C'est bien Donc techniquement c'est bien Jouabilité Parfait Tout est extrêmement cohérent Alors Il était un peu original Dans son univers Après au niveau de son gameplay De son interface Et tout C'est sûr C'est sûr qu'il n'y a rien De peut-être Novateur Mais j'ai envie de dire C'est ce qui fait aussi Que Mais qu'est-ce que tu rentres Facilement dans ce jeu Quoi J'ai vraiment là C'est fait Quand tu achètes des chaussures Dans un magasin de chaussures Que tu les mets Tu fais Ah putain Je suis super bien Quoi Bah là c'est pareil Toi Tu rentres dans ce jeu Tout est extrêmement logique Par rapport à d'autres jeux Auquel tu as pu jouer Et pour moi Ca c'est pas du tout un défaut Voilà Tu cours avec L3 Avec L3 Tu sautes avec Croix Tu fais des esquives avec RON Tu tires au flingue avec R2 Enfin Tu Même T'as une sorte de tuto quand même au départ Mais même sans le tuto Tu pourrais très vite Même toi même Trouver Comment diriger l'héroïne Et faire tout Parce que C'est super clair L'interface est claire Tout est clair Tout est très maniable Les combats Franchement Nickel Très accessible En mode histoire C'est vraiment facile Et des timings pour les contres Qui sont Là encore une fois C'est peut-être dans le mode histoire Mais très généreux C'est très agréable à manier L'univers Voilà Et intéressant Et original Les voix Sont vachement bien Le monde C'est un monde ouvert On peut quand même se déplacer Où on veut Là on a vu dans cette zone Moi j'ai trouvé un petit passage En haut Ah voyez là ça quignote encore La petite fumée du feu de con Voilà C'est pas méchant C'est pas méchant Mais Donc oui J'ai pu trouver mon propre chemin Donc voilà C'est pas balisé Avec uniquement Un couloir Que t'es obligé de prendre Maintenant Comme je le dis à chaque fois Ça reste qu'une découverte Je ne sais pas Ce que ça va valoir En termes De durée de vie Est-ce que c'est une durée de vie De 10 heures Est-ce que c'est 20 heures Est-ce que c'est plus Ça m'étonnerait que ça Aille au-dessus des 20 heures Petit pressentiment comme ça Mais tant mieux Si ça va au-delà Et ou tant mieux Si ça va pas au-delà Parce qu'à l'arrière Si c'est une aventure Qui est bien rythmée Et t'es pas tout le temps En train de faire la même chose Parce qu'on a quand même Des camps à libérer Ça ça me fait penser justement À Rise of the Ronin Que je suis en train de faire Qui est très long Je suis à plus de 30 heures Sur Rise of the Ronin Et c'est vrai que Rise of the Ronin C'est assez répétitif Parce que tu fais que libérer Justement des zones Donc à voir A voir justement Si ça va pas être trop répétitif Mais pour le moment Je suis super emballé D'ailleurs oui Petite chose aussi Sur notre compagnon Ce dieu renard Qui est tout mignon Les échanges entre les deux personnages C'est très sympa C'est vrai que Dans une aventure Où tu joues à un personnage Qui est tout seul Bon bah des fois Je vais pas dire Que tu vas t'ennuyer Au niveau de l'histoire Mais Mais voilà C'est sûr que D'avoir un compagnon Qui discute avec toi Durant tes trajets Bah c'est C'est agréable C'est agréable Tiens Et elle Ah oui elle On pourrait jouer au jeu Je pense c'est ça Elle ou lui C'est ça Si je fais ça Ou c'est une quête Ah oui il veut jouer C'est beau Une autre fois Une autre fois Parce que je suis en train De faire le bon bidon De ma découverte Donc Ouais C'est une très Très Bonne surprise Ça sort Le 10 juillet Et j'ose espérer Que c'est une date de sortie Qui va Quand même Permettre au jeu Bah de rencontrer Le succès Qui mériterait Alors Qui mériterait Encore une fois Je sais pas du tout Ce que ça vaut Plus loin Au niveau de la durée de vie Mais si on a un jeu Qui dure 10-15 heures Et puis qui garde Cette qualité là Et bah Je trouve que c'est Une super surprise Pour 2024 Et à ce moment là J'espère que oui Cette sortie au mois de juillet Ça va pas lui porter préjudice C'est sûr qu'en fin d'année Il y a tellement de jeux Qui sort Donc c'est peut-être pas plus mal De sortir un jeu comme ça Durant l'été Et en même temps Peut-être que ça aurait été mieux Pour lui De sortir en mai Ou en juin Je sais pas Mais en tout cas C'est un gros gros coup de coeur Pour le moment Pour ce Flintlock Que je ne peux que vous conseiller Alors attendez peut-être Quand même de voir Peut-être les tests Pour confirmer mes bonnes impressions Mais en tout cas Avec ce que j'ai vu Moi pour le moment Je suis conquis Voilà Donc j'espère que vous aurez bien aimé Cette vidéo découverte Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce Vers le haut Et à vous abonner Et je vous dis A très très bientôt Pour d'autres vidéos Ciao